Bonjour, mon nom, c'est Samuel, je suis du service technique de TELU. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Oui, c'est que votre modem, il se connecte en ce moment à 5 Mbps. On lui envoie cette vitesse-là, mais de l'autre côté, dans notre équipement, il n'est pas capable d'aller chercher plus, étant donné qu'il y a trop de demandes. Oui. Donc... Sur les papiers pour les contrats, c'est marqué 6 jusqu'à 6, puis là, vous me dites jusqu'à 5. En fait, c'est jusqu'à 6 dans les secteurs qui utilisent des équipements standards. Vous n'êtes pas sur un équipement standard, comme je vous l'ai expliqué, c'est un équipement qui est partagé par plusieurs de nos clients. Dans votre secteur, le CRTC nous oblige à amener la ligne téléphonique. L'Internet, c'est un ajout, un bonus, si on veut. Malheureusement, c'est vraiment le mieux qu'on peut s'offrir. OK. Vous êtes sur un équipement qu'on appelle un TA. Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées sur le même équipement. On a 12 Mbps pour toutes les personnes qui sont connectées sur cet équipement-là. Malheureusement, une fois que les gens commencent à l'utiliser, surtout dans les périodes de pointe, c'est là que le ralentissement va se faire vivre. C'est bon. Je sais que vous êtes sur un équipement, très bien, qui est quand même âgé. Ce qui fait en sorte que les vitesses, des fois, peuvent varier de 5 kHz à l'onde. Oui, ça fait... Ils nous ont tous fait le tour des serveurs. Ils nous ont tous changé. Donc, en ce moment, vous devriez aller à environ 5 Mbps. La dernière fois qu'on a fait des tests, on était à 3 ou 4 Mbps. On a peut-être quand même relativement une vitesse basse. Oui, mais regarde... Mais il n'y a manque un peu. Je m'excuse de couper l'eau. Oui. Ce que vous avez actuellement au niveau de l'Internet, c'est entre 2 et 5 Mbps. Donc, si jamais vous faites un test de vitesse et que vous atteignez 2,5, c'est quand même encore dans votre soeur faim au niveau de l'Internet. Lui, le minimum, c'est 1,5 Mbps. Vous, vous le contrôlez, vous nous dites que c'est 2. Non, non, c'est faux. Alors, vérifiez. C'est 1 Mbps. Sur l'équipement, c'est 1 Mbps. Bon, là, c'est rendu 1. Non, mais on avait mal vérifié, là, sur le type d'équipement, comme ça. Et puis, le minimum qu'il peut vous donner, c'est 2,5 Mbps. Ah, OK. Démair, j'ai checké le contrat, puis il n'y a rien de ça dessus. La ressource est égale. Hum, hum. Bien, je sais que moi, j'allais, moi, c'est le contrat, là, que nous autres, on a signé, pas ça, là, qu'elle est là, quoi que, logiquement, c'est pas trop fort, c'est supposé être la même. Encore là, le minimum, le minimum, tout le monde l'utilise en même temps, c'est 0,5. J'ai toute l'explication, là aussi, c'est un cours ouvert, mais en fait, il est fermé, il est fermé depuis tout, aujourd'hui. Hum, hum. Je veux vous rappeler, si vous pliez de vitesse, ça va toujours être la même affaire pour l'instant, le temps qu'on change l'équipement. Hum, OK. C'est un, ça tourne en rond, l'histoire tourne en rond, je sais que vous êtes des, vous n'êtes pas contents, mais moi, c'est ce qu'on a tout fait, là, c'est notre cause. Donc, il faut charger l'équipement, puis pour l'instant, c'est pas un dégaleur à partir de là. OK. En Internet, ce que vous avez actuellement, c'est le maximum de maçon, là, qu'on peut vous donner. OK. Bon, ben là, il va falloir que je suis content que ça soit sur la cantelle, pour qu'il nous charge pour ce qu'on paye. Il fait des années qu'on paye pour de la 5, mais on a droit à peu près de la 1, quasiment à l'année, là. Ben, d'après ce que j'ai vu comme test, jamais vous avez descendu en bas de 2 Mbps, là. Monsieur, est-ce que vous avez de l'Internet normal, actuellement? Mais moi, de mon côté, je la vois à 5 Mbps, là. Hum, hum. Ça va être de 5,60, 300, entre 200 et 300, et 500 kohs. Ah, OK. Là, t'as un peu le moyen, comme tourne le silo de test. Puis, ça a été vérifié de l'air à dire, c'est vraiment le maximum qu'on peut vous offrir comme connexion. Tout a été changé, on a envoyé plusieurs à techniciens, donc c'est sûr que, peu importe ce que vous allez dire, que moi, je vais vous dire, on ne pourra pas améliorer ça davantage, là, de côté. Donc, c'est ça. Allô? Bonjour, c'est Rémi de TELUS. Oui. C'est M. Parce que, bien sûr, je peux vous réexpliquer, mais il n'y a rien qui a changé, finalement. Non, mais une affaire qu'il faudrait qu'il change, c'est que, pas toi, là, mais les plus hauts, là, c'est TELUS, il faudrait que Félix par allumé. Ah, ben, Chris, on fournit un service que le monde paye, mais finalement, le service, c'est le long pot. Bon, il faudrait peut-être faire de quoi. Présentement, dans votre secteur, c'est le service qui est disponible. Ouais, mais quel service, c'est ça, l'affaire? Tu sais, ben, quand on payait pour la... jusqu'à 6, une BPS, alors que c'était impossible d'avoir même la 5, là, mais qu'on était toujours à 1, là, c'est pas ce que j'appelle un service, moi. Donc, présentement, c'est ce que TELUS vous offre, et malheureusement, il n'y a rien d'autre dans votre secteur, là, c'est libre à vous de le prendre ou pas, là? Ouais, c'est ça, sauf qu'il n'y en a aucun autre qui peut passer. Donc, présentement, c'est ce qu'on peut vous offrir, c'est soit vous prenez ce qu'on vous offre, soit vous le prenez pas, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire, malheureusement, pour l'instant. Ouais, ça, c'est une autre affaire, ça, j'ai essayé de débattre avec le CPRST. Avant, c'était jusqu'à 5 Mbps, on était augmenté 2 pièces par mois pour jusqu'à 6. Mais, justement, ça a rapport avec le FAC, quand même, 5, c'est impossible d'atteindre, là. Puis, c'est pour ça que la madame au CPRST a dit que ça, c'est clairement de la fausse représentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !